... Luc, voilà, vous l'avez à l'image, Luc. Il est boulanger et il vient de se qualifier. Il habite la belle ville de Grasse. Nicole Bravo, basseur, kinésithérapeute, Saint-Pé-sur-Nivelle à côté de... Saint-Jean-de-Luz. Et Dominico, vous vous rendez compte, il a quoi ? 21, 22 ans ? 22 ? 22 ans. Il est en recherche d'emploi, il mène la course. Il joue bien, il est redoutable. La ville de Liège, belle ville de Liège, la Belgique, d'accord. Alors, 4 thèmes différents, 40 secondes au chronomètre, 4 à la suite. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies et son histoire. Le rêve, le thème du rêve dans la chanson. Quelques vers appris à l'école. Le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité Twitter. Hashtag, le hashtag c'est QPUC. L'ONU et son histoire, Julie. L'ONU, Organisation des Nations Unies et son histoire. Dominico, alors allons-y. L'ONU, c'est votre choix. Oui. L'ONU et son histoire. Depuis 52, quelle ville des Etats-Unis abrite le siège permanent de l'ONU ? New York. Oui. Depuis 48, quelle institution spécialisée de l'ONU a pour but d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible ? L'OMS. À quel président des Etats-Unis doit-on pour la première fois en 1942 l'expression Nations Unies ? Roosevelt. Oui. Quelle année voit l'adoption par l'ONU de la Déclaration universelle des droits de l'homme ? 46. C'est non. À quelle organisation créée en 1920, l'ONU a-t-elle succédé ? SDN. Oui. Quel diplomate et homme politique sud-coréen occupe depuis 2007 ? Ban Ki-moon. Oui. Avec la Russie, la France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, quel est l'autre membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU ? La Chine. Bien joué. Arrivée un peu après, mais c'est pas mal du tout. Trois points. Trois points pour l'OMS. Quelle année voit l'adoption par l'ONU de la Déclaration universelle des droits de l'homme 1948 ? Trois points. Nicole, c'est à vous. Eh bien, je vais choisir le thème mystère, Julien. Bien sûr. Ordinateur, quand vous voulez, nous dévoilons ce thème, les monuments et leurs modèles. Nicole, c'est parti. Les monuments et leurs modèles. Top des 84, quel type de monument inspire l'architecte Paye pour l'entrée du Grand Louvre ? La pyramide. En 1063, quelle basilique vénitienne emprunte le plan de l'église des saints apôtres de Constantinople ? Saint-Marc. Quel monument berlinois, construit en 1789 par Karl Gotthard Langans, est inspiré des propylés du Parthénon ? Monument berlin. De Reichstag ? Toscane, dans quelle cité idée à l'imaginer par le pape Pie II, a-t-on copié le palais Ruchelia ou le Ruchelai de Florence ? Sans gré mot. Quel célèbre basilique romaine sert de modèle à Notre-Dame de la Paix en Côte d'Ivoire ? La cathédrale, la basilique Saint-Pierre. D1500, ouais, oui, deux points. Deux points, deux points pour Nicole. Célèbre basilique romaine qui sert de modèle à Notre-Dame de la Paix en Côte d'Ivoire. Par la basilique Saint-Pierre-de-Rome, vous l'avez dit. Toscane, dans quelle cité idéale, imaginée par le pape Pie II, a-t-on copié le palais Ruchelai ou Ruchelai de Florence ? Pienza, monument berlinois, qui est inspiré des propylés du Parthénon ? Réponse, c'est la porte de Brandebourg. Deux points, que dit Luc ? Luc va retourner à l'école. Allez, quelques verres appris à l'école. Allez Luc, on parle bien fort, bien sûr. Merci de passer un petit moment avec nous. C'est parti. Quelques verres appris à l'école ? Dans quel poème, adressé à sa fille disparue, Victor Hugo évoque-t-il l'heure ou blanchit la campagne ? Victor Hugo. Je ne sais plus. C'est un poème. Quel poème d'Arthur Rimbaud commence ? C'est un trou de verdure ou chante une rivière ? Le Dormeur du Val. À quel poète français né en 1872 doit-on la complainte du petit cheval blanc ? Paul Fort. Oui. Dans le lac endormi, à quel écrivain, auteur de Débarcadère, doit-on ? À sapin, la nuit, quand nul ne le voit, devient une barque sans rame ni bras. Je passe. Quel poète termine son poème, le cancre, part sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Quel écrivain, mort en 1918, conclut le poème Saletimbanque, par l'ours et le singe, animaux sages, quête des sous sur leur passage. Passage. Ça, c'est Apollinaire. Apollinaire. Et deux points. Deux points pour Luc. Le lac endormi, à quel écrivain, auteur de Débarcadère, doit-on ? À sapin, la nuit, quand nul ne le voit, devient une barque sans rame ni bras. C'est Jules Superviel. Superviel. Alors là, celui-là, vous l'avez dit ou pas ? Je pense, Arthur Rimbaud. Vous l'avez dit ou pas ? Le dormeur du Val, oui. Ah oui. Ça, il est incontournable. Et les larmes qui viennent aux yeux à chaque fois que j'entends ce poème. C'est un trou de verdure où chante une rivière, le dormeur du Val. Magnifique. Dans quel poème adressé ? À sa fille disparue. Victor. Évoque-t-il l'heure où blanchit la campagne. Demain, dès l'aube. Luc est à deux. Nicole, deux. Score à zéro, tous les deux. Ça s'appelle un jeu décisif. Donc, jeu décisif. Le premier qui arrive à deux est qualifié pour le face-à-face. Ceci. Que suis-je d'une partie anatomique de certains animaux tombant en hiver ? Je repousse généralement à la fin du printemps. Ramure. Ramure, Luc. Le feuillage. Et non. Ramure s'invente au combat ou à la parade. Les bois. Les bois. D'accord. La parade du rut chez certains servilés. Les bois. Un zéro. Ceci. Que suis-je d'un film ? Film, oui. Laurence d'Arabie. Bien joué. Laurence d'Arabie. Tournée dans le désert de Jordanie. Film de David Lean, inspiré des sept piliers de la sagesse avec Omar Sharif. Peter O'Toole. Laurence d'Arabie. Égalité. Ceci. Que suis-je d'un accessoire de sport ? Composé notamment d'une rondelle et d'une dragonne. Luc. Le bâton de ski. Le bâton de ski. Voilà. C'est gagné. Bravo Luc. Merci. Merci Nicole. Quelle est cette pierre ? Et là, il y a un ensemble multimédia composé d'un ordinateur, une tablette et un smartphone à gagner. C'est maintenant qu'il faut jouer. Une pierre feuilletée tendre et noire qui sert à couvrir le toit des maisons. L'ardoise, réponse 1. Ou la crée, réponse 2. 32-43. Allez-y tout de suite. 32-43. Ou bien par SMS, vous envoyez la réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Et tiens, je sors parmi toutes les bonnes réponses. Domenico est en finale. Luc aussi le match, le choc, le jeu. Luc aussi le match, 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 Sous-titrage ST' 501